Merci à toutes et à tous d'être là pour m'écouter. Alors, quand on m'a proposé de venir parler de Dante, j'ai été évidemment à la fois très tenté, puisque je l'avais lu, mais pas au point d'en me demandir, un familier, à fortiori, un spécialiste ou un grand connaisseur, je ne suis pas italianisant, ni spécialiste de la littérature médiévale, mais en même temps très tenté par cette étrangeté extraordinaire du personnage et de son œuvre. Donc, j'ai accepté mes risques et périls, et après, il fallait trouver un sujet A, beaucoup plus compliqué. Je n'allais pas faire Dante et moi, ou moi et Dante, je n'allais pas faire Dante dans des points extrêmement précis d'histoire de la pensée, d'histoire urbaine, italienne, je ne sais pas. Tout était possible. J'ai donc décidé de m'intéresser, je sentais qu'il y avait quelque chose, il y avait un filon, de m'intéresser non pas à Dante plus particulièrement, mais à ceux qu'on appelle depuis quelques siècles les dentologues. Le dentologue se caractérise en ce sens qu'il est un spécialiste de Dante, que certains d'entre eux croient détenir la vérité sur Dante et qu'il le faut entendre à grand cri. Et j'ai donc pris le chemin de la dentologie, et surtout d'une dentologie peut-être un peu mauvaise, un peu particulière, et j'ai trouvé ce qu'il me fallait, je vous rassure tout de suite. Je vais donc vous présenter ce soir, c'est un peu un exercice qu'on appelle de prosopographie, un certain nombre de dentologues atypiques, mais extrêmement passionnants, en ce sens qu'ils apportent de Dante une image fort peu orthodoxe, même plus qu'hétérodoxe et hérétique, vous allez le voir. Donc il y a, depuis que Dante nous a quittés en 1321, tous les dantes ont été convoquées, le Dante humaniste, un grand livre d'Augustin Renaudet sur la question, le Dante philosophe, là Étienne Gilson, le grand thomiste de la Sorbonne, a abondamment écrit sur lui, les dantes théologiens, on a parlé, je crois, il y a quelques avant-hier, du père Mandonect, un Dominicain, qui a publié une étude sur Dante, où il montrait que Béatrice n'avait jamais existé, que c'était un pur symbole, et que voilà, et Gilson s'est opposé. Bon là, on est là quand même dans une dentologie extrêmement sérieuse, universitaire, rigoureuse, qui se partage entre la Sorbonne, l'école pratique des hautes études, le Solchoir et le Collège de France. Mais je vais vous parler d'autres personnes, à la fois français, des italiens et un anglo-italien. Le premier dont je vais vous parler s'appelle Jean Ardouin. Jean Ardouin, qui connaît Jean Ardouin ? Bon, ouf, si quelqu'un avait connu Jean Ardouin, j'étais perdu. Donc Jean Ardouin n'est pas d'autologue, c'est un homme qui a écrit un seul texte sur Dante, qu'il publie en août 1727 et qui s'intitule « Doutes proposées sur l'âge du Dante ». Ça paraît dans le journal de Trévoux, qui était l'organe officiel de la Compagnie de Jésus, des Jésuites. Ouvrage qui a été rapidement oublié, comme le père Ardouin, mais il sera réédité quand même 120 ans plus tard par des personnages dont je vais également parler, notamment réédité à Paris et réédité à Londres. Alors, pour bien comprendre l'intérêt de cette thèse sur les doutes proposés sur l'âge du Dante, il faut savoir qui est Jean Ardouin et quelle est son histoire. C'est un homme qui soutient cette chose étonnante que Dante n'est pas l'auteur de la Divine Comédie. Donc, ce n'est plus la peine de rester, c'est fini. Le père Ardouin, puisque c'était un jésuite, soutient que la Divine Comédie a été écrite dans un atelier de faussaire fomenté par Frédéric II, l'empereur célèbre, en 1411. Et quelles sont les preuves qu'il apporte pour soutenir cette thèse ? Eh bien, je vais vous les exposer. Mais avant cela, on va parler un petit peu de l'histoire du père Ardouin. C'est un breton qui est né en 1646. Son père est libraire, éditeur. Donc, il est au milieu des livres, au milieu de la typographie des manuscrits. C'est quelqu'un qui est au contact de la langue au plus fort. Il entre en 1660 dans la Compagnie de Jésus. Il a moins de 14 ans à l'époque. Il en devient membre 20 ans plus tard. C'est une maison sérieuse. Il fallait faire ses preuves. En 1681, et comme c'est un sujet brillant, même plus que brillant, on lui confie l'enseignement dans les instituts de la Compagnie de Jésus de la théologie positive, théologie qu'il enseigne jusqu'en 1691, date à laquelle il est nommé bibliothécaire en chef de la plus grande jésuitière parisienne de l'époque. J'ai nommé le lycée Louis-le-Grand. Il y restera jusqu'à sa mort en 1729. Il résidait dans une espèce de petite chambre de bonne. Il n'y avait pas de bonne, mais enfin la chambre, elle n'avait pas la taille de la chambre de bonne. Certaines personnes iront le voir où il vivait là-dedans comme une sorte de savant dans son repère, personnage très étonnant. Et la carrière et la vie du père Ardouin se décomposent en trois temps. Jusqu'en 1690, j'ai envie de dire, tout va bien, pas d'inquiétude. C'est un numisme, c'est un savant, c'est un très très grand savant. Il fait une œuvre de numismate, spécialiste donc des monnaies. Il traduit Pline et on lui confie même, suprême honneur et suprême confiance, l'édition des actes des conciles. Donc c'est quand même une sorte d'historien en chef de la Compagnie de Jésus et de la chrétienté. Mais en 1690, que se passe-t-il ? Le père Ardouin commence à dérailler. Preuve de cette bizarrerie, il commence à soutenir que toute l'œuvre de saint Augustin est fausse, qu'elle est entièrement écrite par des escrocs, et même, il irait jusqu'à dire que la totalité des textes de la patristique, c'est-à-dire l'ensemble de la patrologie, qu'on connaît les éditions de Mignes au XIXe, mais l'ensemble de la patrologie, tout ça est faux. Les jésuites s'inquiètent, puisque si professeurs de théologie positive commencent à professer que saint Augustin ne tient à rien, tout ça est lié à la querelle janséniste, dont saint Augustin était quand même le socle. Donc les jésuites s'inquiètent et se dépêchent de le démettre de sa chaire d'enseignant pour l'installer à Louis-le-Grand, où il s'occupera des prêts et des rendus des livres, ce sera sûrement moins difficile. Mais l'inquiétude persévère et s'accentue, car le père Ardouin continue cette espèce de, ce qu'on a appelé un pyronisme délirant, c'est-à-dire un scepticisme absolu au contact de la réalité qui fait qu'il met tout en doute, et ça devient de la folie. Il nie notamment l'authenticité de quasiment toute la littérature antique, à commencer par Flavius Joseph, et en 1693, suprême outrage, il met en doute l'existence des textes grecs, des évangiles. Tout ça, ce sont des faux, bien évidemment. Seul, la vulgate, quand même, échappe à cette liquidation en bloc. Tous les écrits, je le répète, étant l'objet, l'œuvre d'un atelier de faussaires mis en place par Frédéric II, une espèce d'obsession qui continue de le harceler. Donc, le père Ardouin, dès cette époque, est interdit de publication. Les jésuites sont quand même extrêmement soucieux du sérieux de ce qui paraît sous leur bannière. Le père Ardouin commence à être attaqué à l'échelot européen par certains érudits, notamment un ancien mauriste converti au protestantisme qui considère qui considère que là, vraiment, la plaisanterie a assez duré et qu'il faut dénoncer publiquement le père Ardouin car en 1733, le père Ardouin, qui veut toujours attaquer les jossénistes et les cartésiens, dénonce là, alors là, l'énéide de Virgile qui est un faux, bien évidemment, vous vous en doutiez, ne serait authentique que les bucoliques et les géorgiques. Alors, tout cela commence à devenir, il n'y a quasiment plus rien ne résiste à la, je dirais, au regard extrêmement scrutateur et destructeur du père Ardouin et il publie effectivement son texte dont je vous ai cité doute sur l'âge de Dante car Dante, pour lui, on est à une époque quand même où Dante n'est pas tellement reçu, il est plutôt considéré comme une bizarrerie, il n'est pas du tout, je veux dire, le mythe qu'il sera et dont on a parlé avec Cornetier Cati ce matin à l'époque romantique, c'est une bizarrerie, une curiosité, il est totalement marginalisé voire oublié et donc le père Ardouin entreprend néanmoins de faire voir le caractère d'un poème, il parle de la divine comédie, qu'on vante trop et celui d'un poète qu'on ne connaît pas assez et il s'appuie essentiellement pour sa mise en cause sur des dates et des questions de cohérence historique et de dates. Selon Jules Ardouin, toujours jésuite, il est singulier que Dante, qui meurt en 1321, ça la mise en cause n'est pas là, puisse mentionner la sainteté de Thomas d'Aquin dans Purgatoire 20, saint Thomas d'Aquin n'étant canonisé qu'en 1323. Par quel prodise Jules Ardouin peut-il évoquer l'entrée dans Rome de l'empereur Louis de Bavière au fin d'y introniser l'antipape Pierre de Corberia, événement daté de 1328 ? Jules Ardouin, Dante serait-il prophète ou alors effectivement les textes de Dante attribués à Dante sera-t-il largement postérieurs ? Et autre élément important, la violence rhétorique de Dante à l'égard de la papauté, jésuite étant les gardiens du temple si j'ose dire en matière sur la question de la papauté, il dit que Dante n'a d'égal dans la violence rhétorique et polémique que de Wyclef, ce moine anglais célèbre pour ses attaques contre le pape et contre Rome. Dante est donc considéré comme, non pas Dante, le texte de Dante est donc considéré d'une orthodoxie extrêmement douteuse, je cite le père Ardouin, la religion du poète qui n'est pas Dante a en jugé par son poème mais très suspecte pour ne rien dire de plus car outre ses emportements Wyclefistes, donc de Wyclef, contre les Saint-Sièges, il paroie établir l'éternité du monde au 29e champ du paradis et enseigner que le premier moteur n'a pu être sans produire de mouvement. Donc voilà, ce sont les raisons qui donnent au père Ardouin, je veux dire, qui justifient selon Ardouin le fait d'accuser Dante de ne pas être l'auteur de la divine comédie. Mais l'auteur du texte, il est considéré toujours comme un poète qui a tous les défauts que j'ai rapportés auparavant, est-il incapable d'avoir mis son ouvrage sur la thème d'un homme mort 90 ans auparavant afin de donner plus de vogue au poème et pour éviter d'être responsable en justice de la mauvaise doctrine qu'il renferme, s'il a encore quelque autre vue, je la laisse à deviner aux critiques et savants catholiques. Alors l'idée est la suivante, Dante n'a jamais écrit la divine comédie, elle a été écrite par des milieux hérétiques et totalement hétérodoxes 70 ans plus tard, mais comme à cette époque évidemment on craignait toujours la police des consciences et si ce n'est justement l'enfermement et la prison de la part du Vatican, eh bien, on l'a mis sur la tête de Dante qui est en définitive totalement innocent de ce méfait de ce texte. L'ensemble des arguments du père Ardouin sont livrés dans l'édition originale du journal de Trévoux qui est donc, je le répète, le journal des Jésuites et mais très rapidement le personnage est considéré comme hautement fantaisiste, l'affaire ne fait pas long feu, fait vite fait long feu et Voltaire parlera plus tard du père Ardouin comme d'un fou quant aux gens sénistes qui détestent évidemment tout Jésuite et aussi virulent notamment, ils verront en Ardouin l'homme des perpétuels délires et paradoxes. Alors, ce père Ardouin, il réapparaît quand même bizarrement bien plus tard à Londres. Il est édité par un autre personnage qu'on va voir réapparaître puisqu'on va se déplacer en Italie et ensuite en Angleterre qui s'appelle Charles Lyell en 1767-1849. Personnage très singulier puisqu'il est à la fois botaniste, spécialiste des mousses et des lichens et en même temps c'est un personnage épris, éperdument de Dante. Il publiera d'ailleurs un Consonieré de Dante en 1835, édité une seconde fois en 1842 et puis des poèmes lyriques de Dante traduits en 1845. Et alors, Charles Lyell, on va voir pourquoi d'ailleurs il s'est intéressé au père Ardouin au point d'aller l'exhumer et le ressusciter. Charles Lyell participe de ces milieux d'antéens anglais qui sont groupés autour de Gabriele Rossetti dont je vais vous parler mais néanmoins son sérieux, si j'ose dire, historique, théologique et son sérieux d'éditeur est total puisque dans des notes abondantes, l'ouvrage, je l'ai consulté, il prend justement acte de toutes les attaques d'Ardouin contre la Divine Comédie en montrant bien que soit tout ce qui est mentionné n'existe pas dans le texte de la Divine Comédie et qu'on est là dans une espèce d'hallucination et de forgerie totale. Donc voilà, c'était le premier dentologue que je voulais vous présenter, personnage qui reste toujours fascinant puisqu'on n'a toujours pas écrit sa biographie ce qui serait fort compliqué à faire mais qui est quand même caractéristique de cette érudition ecclésiastique des XVIIe et XVIIIe siècles qui est tout à la fois phénoménale, faramineuse qui touchait tous les domaines de la philologie, de la numismatique et de l'histoire mais qui pouvait présenter par moments d'étranges cas et d'étranges personnages comme ça qui ont tendance à déraper. Le deuxième personnage que j'ai découvert au fil de mon enquête et je remercie d'ailleurs à ce propos le professeur Pierrot Latino qui est un de ses rares spécialistes donc qui a soutenu une thèse sur tout ce milieu c'est Gabrielle Gabriele Rossetti. Alors dans la famille Rossetti on connaît surtout le fils Dante Gabriele Rossetti le peintre ou Christina Rossetti sa soeur poétesse mais là c'est le père beaucoup moins connu Gabriele Rossetti et lui on va voir qu'il enclenche un phénomène qui est celui de la dentologie ésotérique dont on peut dire écarter le moment Ardouin qu'il est peut-être des véritables fondateurs. Donc Gabriele Rossetti il naît à Vasto qui est un port des Abruzes en 1783 ça a été un poète un activiste politique et un historien des lettres italiennes. Son père est forgeron et très rapidement enfant il se distingue par une sorte véritablement de génie intellectuel c'est un poète précoce et quelqu'un qui peut improviser poétiquement sur sa propre vie il peut improviser une sorte d'autobiographie poétique donc très rapidement il est remarqué comme une sorte d'enfant prodige il entame des études à l'université de Naples et à l'époque des Bonaparte et des Murats donc dans le royaume de Naples il est nommé conservateur du département des bronzes et des marbres du musée de Naples peut-être même à l'époque a-t-il rédigé des livrets d'opéra pour Rossini donc c'est quand même un personnage tout à fait remarquable mais l'activité politique le bouillonnement politique révolutionnaire de l'époque fait que il est très rapidement contraint à l'exil pourquoi ? parce que l'Autriche a réussi une sorte de reconquête du royaume de Naples et là Rossetti qui était un personnage tout à fait qui défendait cette Italie italienne plutôt plus démocratique et pas du tout cette colonie autrichienne qui était à l'époque le royaume de Naples donc Rossetti est contraint à l'exil à la suite des mouvements politiques de 1820 et 1821 par ailleurs il participe aussi de cet esprit de l'époque il adhère à la charbonnerie ce qu'on appelait la charbonnerie c'est-à-dire effectivement le carbonarisme toutes ces sociétés secrètes qui conspiraient dans l'ombre et qui étaient hostiles à tous les pouvoirs et qui étaient plutôt tournées vers une sorte de démocratisme populaire plus que vers je dirais la monarchie ou le pouvoir impérial et donc cet homme est un carbonaro c'est un érudit c'est en même temps quelqu'un qui est membre d'un mouvement lié à la Rose-Croix donc là Gabriele Rossetti effectivement doit se protéger puisque c'est tout à fait le type de personnage sur lequel on enquête et que l'on enferme et donc il s'exile de Naples et il passe trois ans de 1821 à 1824 à Malte qui était à l'époque sous tutelle sous gouvernement anglais là à Malte il fréquente des lettrés une société anglaise lettrée cultivée et érudite il commence à travailler évidemment son anglais il commence à s'intéresser à la culture anglaise mais surtout d'avoir du temps une disponibilité en tant que son exil d'évaluer ses plus de temps il s'attèle à toute une réflexion un travail d'étude sur la littérature italienne et il y fait notamment la connaissance d'un monsieur qui s'appelle John Huckam frère qui était un anglais résident à Naples qui lui sert de mentor et on peut le dire de mécène il ne reste pas à Naples plus de trois ans il va à Londres et à Londres là il s'épouse Maria Francesca Polidori qui est la sœur du Polidori auteur du Vampire je ne vais pas vous faire le récit précis mais c'est un des premiers récits fantastiques le Vampire écrit par John Polidori qui était médecin drogué au maximum et qui était un ami de qui était le médecin de Byron et qui a participé à cette espèce de concours littéraire écrit en Suisse sur les bords du lac de Genève qui aboutit à la naissance à la fois de la littérature vampirique grâce à ce Polidori et à Frankenstein de Marie Chalet donc il avait il avait quand même il épouse Francesca Polidori il continue à se faire connaître dans les milieux lettrés et en 1831 il devient professeur de littérature italienne à King's College poste qu'il occupera jusqu'en 1847 voilà ça c'est l'histoire assez héroïque et assez compliquée de Gabriele Polidori mais ce qui ce qui surtout compte pour nous c'est que c'est le pionnier le fondateur de ce que l'on pourrait appeler l'ésotérisme dantesque l'ésotérisme dantesque c'est-à-dire cette idée de dire que la divine comédie n'est qu'à par avant derrière lequel se dissimulent des vérités qui sont beaucoup plus anciennes beaucoup plus dangereuses et beaucoup plus profondes et justement c'est la mise à jour de ces vérités qu'il importe d'effectuer et son oeuvre principale je vais en citer le titre avec un accent je dirais en italien assez personnel voilà le mystère de l'amour platonique dérivé et là effectivement c'est un livre extrêmement important puisque je veux dire il fonde un petit peu cet cet ésotérisme dantesque le livre est tiré à 1500 exemplaires 72 seulement sont distribués 50 en Angleterre 20 en Italie 2 en Allemagne et son épouse sera contrainte à la mort de Gabriele Rossetti en 1854 de brûler rapidement les exemplaires restants un seul restant disponible on peut même le télécharger sur internet à quel point il est disponible donc qui est un ouvrage qui est un exemplaire à noter mais je pense qu'il y en a eu plus qui ont échappé au brasier et ce livre est absolument fondamental pour notre propos puisque c'est sans doute un livre dangereux au regard de certaines conceptions ésotériques de l'histoire et de l'humanité on peut le dire et Oucam Frère dont je vous ai parlé cet Anglais de Malte qui était le manteur et le mécène de Gabriele Rossetti lui a envoyé des lettres où il met justement en garde contre l'idée de publier c'est-à-dire de rendre public de faire circuler pareilles révélations puisque ce sont des ouvrages je dirais qui sont des apocalypses qui sont des révélations des dévoilements je cite deux extraits d'une lettre d'Oucam Frère l'apocalypse doit rester secrète jusqu'à la fin jusqu'à la fin des temps à ce moment-là beaucoup des harmonies du monde ancien et primitif aujourd'hui interdites à la curiosité profane et impie seront développées et révélées mais entre temps c'est un crime inexpiable que de tenter d'ouvrir le sanctuaire dans lequel elles sont cachées qui voudrait dire que Rossetti au fil de ses enquêtes de ses réflexions de ses cogitations sur la divine comédie et la littérature italienne aurait mis à jour un certain nombre de vérités d'ordre historique et d'ordre initiatique que Oucam Frère donc qui doit participer lui aussi de ses réseaux européens carbonaristes rose-croix maçonniques ésotériques lui dit fais attention là tu risques de trahir le grand secret et tu risques le maximum c'est-à-dire à la fois de perdre ta conscience voire plus deuxième extrait de lettre je te prie de réfléchir attentivement et de consulter des hommes avisés ainsi que ta propre conscience avant de te décider à franchir le pas irréversible de la révélation de l'un des deux grands mystères antagonistes j'ai la ferme conviction et la préoccupation que cela serait nuisible à ton avenir et à ta future tranquillité d'esprit donc peut-être les raisons pour lesquelles d'ailleurs Rossetti quitte Naples quitte Malte c'est-à-dire il a peut-être envie d'échapper à cette espèce de tutelle un peu inquiétante de son mentor et pour de continuer ses recherches beaucoup plus librement à Londres alors de quoi s'agit-il quand même il me faut un peu moi aussi je vais révéler aujourd'hui vous avez de la chance vous allez entendre une révélation sur la véritable nature et la clé secrète des œuvres de Dante et de la Divine Comédie d'abord l'existence d'un langage secret Dante aurait été un des supérieurs de la secte des fidèles d'amour donc un ordre initiatique composé par les poètes médiévaux à la fois provençaux et italiens un langage accessible au seul membre de la confrérie des fidèles d'amour il était caractérisé par une pluralité de sens accordé à des mots comme amour mort femme gaieté ennui pierre salut fleur et rose premier élément deuxième élément un langage hermétique pareil désignant en même temps la doctrine sapientielle et le jargon utilisé par les membres de l'ordre pour pouvoir communiquer entre eux sans être découvert par le pouvoir ecclésiastique donc ça renforce cette idée que Dante n'a écrit qu'une œuvre totalement ésotérique au sens qu'elle est codée cryptée et que ne peuvent avoir accès aux codes et aux clés de décryptage que les membres d'une sorte de confrérie secrète la fameuse confrérie des fidèles d'amour troisième élément les personnages féminins de la poésie d'amour italienne et française du Moyen-Âge symbolisaient selon les cas aussi bien la doctrine des fidèles d'amour que les différentes confréries auxquelles appartenaient les poètes ou encore les membres de l'ordre initiatique eux-mêmes le but recherché par les fidèles d'amour était la sainte sapience symbolisée par la rose obtenir la rose signifiait embrasser la sagesse divine donc on voit très bien qu'on est là dans une perspective de processus initiatique et qui aboutit ce processus se transfigure et se divinise donc c'est véritablement quelque chose de tout à fait mystique et de tout à fait essentiel et dernier élément quand même important ces poètes italiens étaient donc les continuateurs des trouvères et des tourbadours français qui à leur tour avaient puisé leur doctrine dans une prétendue science occulte laquelle remontait à d'antiques traditions égyptiennes grecques transmises par la suite aux manichéens aux patarins et aux poètes siciliens de la cour de Frédéric II donc on voit très bien tout ce qui se crée d'un univers je dirais à la fois ésotérique fantasmatique et poétique autour de ce de ce Moyen-Âge tel qu'il est relu à l'époque romantique et pour Rossetti la doctrine secrète des fidèles d'amour donc évidemment Dante serait le détenteur et dont il aurait livré une version cryptique dans la divine comédie aurait été liée à l'origine à la philosophie pythagoricienne puis transmise de l'Orient à l'Occident à la suite des croisades pour se retrouver dans la littérature des poètes français italiens de la Renaissance avant d'atteindre finalement le XIXe siècle par le biais du rosicrucianisme les roses croix donc et de la franc-maçonnerie alors là on est confronté à une sorte de paysage et de perspective parfaitement hallucinatoire et hallucinante qui voudrait qu'effectivement la divine comédie soit le moment dans la transmission séculaire d'une sorte de savoir initiatique et de savoir mystique caché qui daterait je dirais du manichéisme donc on remonte à l'origine peut-être véritablement la foire religieuse un horizon qui nous amène du côté des orastriens et au-delà et Rossetti déclare je suis remonté à l'origine du langage allégorique j'ai expliqué tout le fondement du système mythologique d'Egypte de Rome jusqu'en Inde et j'en ai donné les clés j'ai montré que cette ancienne école n'avait jamais disparu ayant continué son chemin souterrain jusqu'au temps de Dante et jusqu'au nôtre donc l'idée de Rossetti est bien celle-là c'est que il y a une sorte d'attaque frontale extrêmement violente argumentée et doctrinale contre la papauté romaine et que cette papauté romaine se veut justement l'ennemi d'un courant initiatique et ésotérique dont la transmission est quasi millénaire et dont Dante serait un des grands initiés et initiation qui se continuerait encore au XIXe siècle et on va voir même au XXe siècle on va le voir avec René Guénon donc si vous voulez c'est un élément totalement essentiel ce Gabrielle Rossetti alors aujourd'hui il n'est pas du tout inconnu il y a très régulièrement à Vasto donc les abruses des congrès Rossetti les quadragio Rossetti les cahiers Rossetti qui paraissent avec sa correspondance il y a un certain nombre Pierrot Latino en fait partie de spécialistes de gens qui se penchent sur son oeuvre qui est un moment extrêmement singulier je dirais de la dentologie puisque on est là dans une marginalité et une érudition très particulière qui est à la fois contestée même encore récemment je crois qu'autour d'Umberto Eco il y a eu une contestation assez violente de ses thèses mais c'est quelque chose qui a existé et qui s'est qui s'est notamment comment dirais-je transmise on parlait de Balzac ce matin le Balzac des proscrits c'est intéressant de voir qu'effectivement quand Balzac je vais faire une petite parenthèse sur Balzac quand Balzac parle de Dante c'est un Dante ésotérique c'est un Dante exilé mais exilé au nom de véritablement pour des raisons politiques pour des raisons idéologiques mais aussi sûrement pour des régions gérées initiatiques tout ça en lien comme Mathieu l'a évoqué avec Swedenborg donc on est toujours dans cette histoire ésotérique exotérique ce que l'on peut dire ce que l'on ne peut pas dire ce que l'on a le droit de dire si l'on est arrivé à un certain degré de l'initiation sinon il faut taire absolument ces vérités donc on est dans ce parcours effectivement le Dante de Balzac est un Dante ésotérique celui des proscrits en 1831 où il revient d'avoir entendu un cours de Cijet de Brabant dans Louis Lambert en 1832 Louis Lambert c'est quand même le texte le plus mystique la clé les études analytiques c'est la clé je dirais ésotérique et mystique de la vision comment dirais-je de Balzac et puis Séraphita en 1834 donc toutes ces et tout ce Dante-là n'est pas du tout un Dante historique c'est plutôt un Dante initiatique et effectivement on peut signaler aussi les études qui ont été faites sur cette fréquentation que quand Balzac est allé en Italie et notamment à Rome il a fréquenté un membre éminent de l'aristocratie pontificale romaine Michelangelo Caetani qui est un descendant du pape Boniface VIII il y a les papes Caetani et que ce monsieur était aussi lié à tous ces courants qui étaient favorables et qui développaient une lecture ésotérique de Dante alors le livre de Rossetti que devient-il ma foi on vient de le voir sur le plan je dirais de la diffusion c'est extrêmement limité quelques personnages quelques cercles très restreints mais néanmoins il est lu il est lu et il circule et on va même la revue des deux mondes qui à l'époque était quand même une revue où les débats intellectuels étaient fréquents et de grande qualité la revue des deux mondes lance le débat et un des rédacteurs de la revue des deux mondes un certain monsieur Delécluse en 1834-1836 publie des études sur Rossetti et là on est très étonné parce que personne n'avait vu venir la chose on est dans une époque où Dante effectivement on l'a dit René Secati il a dit bon c'est le Dante du XIXe si on se réfère à la courbe d'édition française des œuvres de Dante qui a été faite par le dentologue qui a d'ailleurs traduit à Divine Comédie dans la pochothèque citée par notre ami Marc Sialom Marc Sialom a tracé la courbe des traductions de comment dirais-je des traductions de Dante en français il y a 414 traductions de Dante depuis la première la fin du Moyen-Âge et à l'époque du XIXe siècle je crois que l'année dans les années 40-50 c'est de cas de 1840-1850 début du second empire on est jusqu'à 40 ou 50 publications d'antéennes par an donc c'est une période d'engouement pas fanatique mais de passion pour Dante et chacun tente justement d'apporter sa lecture alors on est parlé d'Osana mais il y a également Claude Foriel Claude Foriel qui est le fondateur de l'enseignement à la Sorbonne de la littérature étrangère qui est un spécialiste de l'Italie et de Dante il y a toute une série de gens qui s'intéressent à ça et là au milieu de cet engouement et bien Rossetti apporte quand même quelque chose de tout à fait neuf et de tout à fait étonnant alors je vais vous citer un extrait donc du texte de ce monsieur de l'écluse d'après les idées de monsieur Rossetti il y aurait dans les poésies de Dante et de Petrarch ainsi que dans les romans de Bocas quelque chose encore que ces hommes n'ont jamais entièrement exprimé dans leurs écrits latins alors effectivement la langue latine est dans la langue officielle la langue institutionnelle si on voulait transmettre un message de l'ordre d'initiative politique il fallait le transmettre dans la langue populaire puisque le réseau le réseau de la secte était beaucoup plus large et donc c'était une manière de se faire entendre de tous et de chacun il semblerait entendre le nouveau commentateur de la divine comédie qu'une grande et éternelle vérité partie de la bouche des orphées des orphées des Thalès des Pythagore et bondissant d'écho en écho jusqu'à nous par l'intermédiaire des prophètes de Platon des Sibylle de Virgile et de Boétius a été recueilli enfin tenu voilé mais exactement transmise aux générations modernes par une succession de sectaires comme les Manichéens les Templiers les Patarins les Giblins les Rose-Croix les Sossiniens les Svedenborgiens les Francs-maçons et enfin les Carbodaris alors vous voyez c'est la constitution d'une espèce de chaîne d'enchaînement historique pluribilénaire qui montre qu'il y a eu un savoir fondamental originaire dans l'histoire humaine et l'histoire orientale et que ce savoir a été d'abord été caché il a été divulgué ensuite il a été combattu mais que néanmoins à chaque période de l'histoire c'est les Cathars c'est les Templiers c'est les Rose-Croix donc 17ème 18ème c'est les Patars ça c'est encore les Précatars et ça les Svedenborgiens en plein en plein 19ème siècle donc l'enseignement n'a cessé d'être transmis et de rester présent et le dernier texte de la fin de l'article de l'écluse qu'il y ait eu au 13ème et 14ème siècle en Italie une espèce de conjuration contre les abus de la cour de Rome et que pour exprimer des plaintes à ce sujet et avec force sans porter ombrage à l'autorité pontificale on ait adopté un système de machine poétique une langue figurée un argot qui service de bouclier protecteur ou mécontent on peut le croire en lisant monsieur Rossetti donc voilà la vérité je suis désolé mais la vérité de la divine comédie c'est celle-là c'est un argot crypté d'une secte millénaire de détenteurs de la vérité fondamentale de l'homme et qui justement se protège puisqu'en la foi comment dirais-je le texte de Dante est un texte qui est présent qui est lisible mais que personne ne comprend en définitive ou que peu de gens comprennent ceux qui ont des oreilles entendent comme il est dit dans l'évangile et là c'est pareil ceux qui ont les clés ceux qui en sont ceux qui sont de la secte peuvent comprendre le reste le lecteur moyen de Dante est persuadé qu'il s'agit là de poésie amoureuse ou de récits de tel ou tel et voilà donc c'est cette vision alors la revue des Deux est un peu inquiète d'ailleurs quand on lit l'article de Delécluse on voit qu'il y a marqué les thèses soutenues dans l'article de notre collaborateur n'engage que lui comme on dit toujours bon voilà mais on publie quand même et il se dépêche de bâtir un contrefeu avec August Wilhelm Schlegel qui publie un article contre Rossetti contre Rossetti et qui dit qu'il témoigne là de l'étalage d'une érudition indigeste et superficielle et que son lourd volume d'une impression serrée est une mosaïque de citations de toutes sortes d'explications et de notes prolixes entremêlées de déclamations en poulets le tout formant un ensemble passablement fastidieux ce sont des passages torturés torturer le texte pour en tirer un sens caché que personne n'y a jamais soupçonné donc après chacun se fait sa religion mais on voit donc que la figure de Rossetti qui est devenue la célébrité familiale ce sera son fils donc le peintre il est courant pré-raphaélite mais la figure de Rossetti il faudrait un peu plus de choses en français déjà très étudié quand même assez extraordinaire donc il fonde on pourrait même le dire une sorte de lecture ésotérique de la littérature une sorte d'approche ésotérique de la littérature alors pour Rossetti qui est un carbonari qui est un rose-croix qui est hostile au Habsbourg à l'Autriche catholique et pontificale il est évident que ces manigances secrètes de Dante dans son récit et de toute la secte à laquelle il appartient pour lui c'est positif c'est-à-dire que c'est une volonté de défendre la liberté je dirais la justice populaire et la liberté de conscience la liberté politique face à la dictature de l'Autriche et à la dictature du Vatican mais va se lever face à Gabriele Rossetti un autre personnage qui va en arriver aux mêmes conclusions mais qui en tirera des conclusions je veux dire qui arrivera aux mêmes résultats sur le plan de l'analyse du texte mais qui en tirera des conclusions totalement adverses et qui sera son antithèse française j'ai nommé l'extraordinaire Eugène Harou alors Eugène Harou A-R-O-U-X alors lui c'est un personnage tout à fait étonnant alors au début tout avait très bien commencé il naît en 1793 à Rouen dans une famille tout à fait digne il y a beaucoup de Harou c'était des industriels Elbevien donc Elbev et sa région on cite souvent un Harou qui a vu la mauvaise idée d'importer une machine à tisser anglaise que les tisserons locaux qui étaient contre le machinisme les ludites comme on disait avaient tout de suite mis dans la scène donc il y a un Harou qui est beaucoup cité à ce propos le père de Harou c'est un magistrat un député Michel Harou notre Harou donc Eugène Harou il est avocat à Rouen en 1815 c'est un opposant libéral à la restauration ce qui l'empêche pas de devenir ensuite procureur du roi il sera député de la scène inférieure de 1831 à 1837 il sera même conseiller général sous l'étiquette conservateur indépendant donc il n'y a pas de quoi s'inquiéter beaucoup c'était pas un homme qui devait beaucoup nuire à l'ordre public et il s'est installé trop fort bourgeoisement pardon à Rouen mais les choses commencent à changer à partir du moment où il va arrêter justement sa carrière politique et sa carrière je dirais d'avocat puisqu'il va se mettre à publier alors le premier livre que l'on est d'Eugène Harou est un livre assez singulier il est anonyme mais tout le monde l'attribut à Harou c'est un recueil de poèmes qui s'appelle les éoliennes alors nous les éoliennes on s'en fait une certaine idée sauf que là c'est un petit volume à la gloire du paix c'est une sorte de traité de pétomanie poétique oeuvre sans lendemain dans l'histoire d'Eugène Harou en 1830 les choses sont un peu plus si c'est lui l'auteur sont un peu plus sérieuses puisqu'il publie une traduction des amours des anges de Thomas More et du paradis perdu de Milton donc il s'engage un peu dans cette espèce de fièvre de découverte des littératures européennes de fièvre de traduction comme ça qui saisit les français à l'époque mais à partir de 1842 là il devient totalement je dirais obsédé par Dante et il ne publie plus que sur Dante avec une sorte vraiment d'obsession frénétique 42 c'est une année j'ai regardé sur la courbe de Marx et Alom c'est là où il sort 40 traductions de Dante dans l'année ou 40 rééditions sur Dante dans l'année c'est une année totalement frénétique donc en 1942 il publie un premier travail une première traduction intégrale en alexandrin libre de la divine comédie qui est tout à fait je dirais dans la ligne droite ligne de ce qui se publiait à l'époque traduction qui ne se signale pas par une originalité ou une puissance particulière mais 48 arrivent tous les malheurs le printemps des peuples et tout le malheur du monde et en 1854 Eugène Harou publie un livre qui va le rendre célèbre qui s'intitule Dante hérétique révolutionnaire et socialiste révélation d'un catholique sur le Moyen-Âge puisque effectivement on a un personnage là qui est qui se dit un catholique ultramontain favorable à la papauté et parfaitement hostile à toutes les formes de je dirais de contestation du pouvoir temporel des papes de la religion il est pour l'ordre l'ordre moral la papauté d'ailleurs cet ouvrage paraît avec une sorte d'approbation pontificale et c'est un livre qui d'une certaine façon témoigne exactement de la même vision du même il effectue un peu le même travail que Rossetti mais en considérant que le fait que Dante est contesté sous une forme cryptique la papauté je dirais l'ordre 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 de travail sur le texte de Dante mais qui en tire des conclusions totalement opposées donc en 1854 donc c'est ce premier livre Dante hérétique révolutionnaire et socialiste révélation d'un catholique qui sera réédité aux éditions Niclos à Paris en 1939 en 1856 l'aventure continue Eugé Daru publie clé de la comédie anticatholique de Dante Alighieri pasteur de l'éclise albigeoise dans la ville de Florence affilié à l'ordre du temple donnant l'explication du langage symbolique des fidèles d'amour dans les compositions lyriques romans et épopées chevaleresques des troubadours alors pourquoi brusquement on se dit c'est étonnant ces deux personnages qui sont l'un à Paris l'autre à Londres comment se fait-il que bon les choses se passent tout simplement parce que comment dire Haru avait eu vent des travaux de Rossetti et qu'il lui avait écrit de manière très différente chère mêle je me permets et que Rossetti lui avait communiqué un manuscrit et c'est pour ça qu'Haru depuis est considéré comme un honteux plagiaire de Rossetti mais ça va au-delà du plagiat parce qu'il lui aurait suffi de récupérer le manuscrit de Rossetti et de l'éditer sous son nom je pense bon les choses auraient pu éventuellement se faire mais là au contraire il s'en sert comme d'une base et il est je dirais il développe encore il développe encore les théories et les conceptions de Rossetti j'en donne un témoignage aux découvertes de monsieur Rossetti j'ai joint le produit de mes propres recherches car il n'avait pas tellement fouillé le terrain qu'on eut à y trouver encore un filon précieux et j'étais largement récompensé de mon labeur par la richesse des résultats différents avec lui sur quelques interprétations de détails et en donnant de nouvelles en très grand nombre j'arrive à conclure comme lui que tous les écrits de Dante lorsqu'on les soumet à une analyse sévère révèlent dans leur auteur un ennemi politique de la puissance exercée par le chef de l'église catholique mais je vais plus loin encore car lorsqu'il écrit que l'école secrète de l'amour était toute politique et ne s'attaquait en rien au dogme je soutiens et je prouve écrit Haru que d'origine et d'essence hétérodoxe elle se proposait d'arriver à une révolution sociale par la corruption du dogme et le renversement de l'église je soutiens et je prouve que Dante aussi bien que tous ceux qui avant ou après lui professèrent les mêmes doctrines a été l'ennemi constant acharné de la religion catholique romaine ennemi d'autant plus redoutable qu'il dissimulait ses agressions sous une apparente orthodoxie et cela à l'aide d'un langage tellement combiné qui lui permettait de son propre aveu d'interpréter sa pensée dans des sens diamétralement opposés voilà ça c'est la profession de foi de Haru et effectivement lui au contraire lui est un défenseur acharné de la papauté il est dans la lignée d'un personnage dont le nom a été cité ce matin par René Tsekati qui est Arthaud de Montor Arthaud de Montor c'est un des premiers biographes français de Dante un traducteur des oeuvres de Dante et on est dans ce parce que c'est ce qui fait l'intérêt de cette polémique étrange c'est que Dante était considéré comme un éminent penseur catholique enfin je veux dire comme un écrivain un poète et un penseur catholique c'était le cas chez Ozanam c'était le cas chez Claude Floriel l'amenait après à traduire Dante il y avait quand même une sorte de volonté de ramener Dante dans le giron de l'église et là voilà arrivés deux personnages qui le propulse à l'extérieur donc il y avait quand même alors c'est pour ça que Haru est immédiatement comme d'ailleurs Rossetti et comme le père Ardouin est passé pour un zozo enfin je veux dire on riait on riait facilement d'Haru puisqu'en plus le personnage se manifestait quand on regarde les actes de l'institut de France on voyait que régulièrement Haru débarquait pour lire un mémoire de 150 pages sur Dante hérétique et que les académiciens avaient peut-être un peu marre de ce personnage pittoresque mais un peu saoulant à la langue à la langue donc voilà c'est ce deuxième personnage que je voulais vous présenter son oeuvre dès que le personnage disparaîtra enfin effectivement décèdera sombrera dans l'oubli le plus total il sera réédité en 1800 je vous le dis en 1939 aux éditions Niclos mais une réédition fautive où il manque énormément il n'y a pas de sommaire c'est un travail un petit peu alors pourquoi cette réédition ne sais pas il n'y a pas de préface il n'y a pas de je dirais il n'y a pas d'éditeur à ce texte donc c'est une sorte le livre était connu mais pas plus que ça et on n'en sait pas pas plus alors après justement le décès d'Arrou qui meurt au milieu du 19e siècle il y a véritablement une sorte de transmission qui peut s'effectuer la première c'est avec le sarpe et l'Adam qui est toujours présent dans ce type de débat et de démarche mon rénovateur de la grosse croix grande figure de l'ésotérisme parisien et européen à la fin du 19e siècle à la belle époque donc il publie en 1908 une doctrine de Dante visiblement il avait dû feuilleter Arrou et Rossetti précédé en 1906 par un ouvrage sur le mystère de la poésie médiévale des troubadours qui s'intitule le secret des troubadours de Parsifal à Don Quichotte hop 1906 alors là on est on voit qu'il récupère il capitalise on peut le dire sur une espèce de dépôt sacré de Arrou et Rossetti qui tente de réinjecter dans les débats les polémiques et on peut dire du milieu ésotérique parisien c'est l'époque de Huissement c'est une époque justement très très intense sur ce plan là et je vais vous lire un extrait de comment dirais-je de Péladan il n'y a pas de mal à se faire plaisir il y a dans la bibliothèque du Vatican des archives très secrètes qui n'ont jamais été communiquées à personne et qui se sont augmentées de tout ce que le dernier légat emporta du palais des papes d'Avignon elles contiennent le véritable secret des troubadours de Provence et des hérétiques d'Aquitaine l'église a continué par une séculaire volonté de silence l'extermination d'innocents 3 et l'abolition des Templiers parce qu'il faut dire aussi je vous épargne un peu cet élément supplémentaire mais que la destruction de l'ordre du Temple par Philippe de Bel aidé par la papauté est perçue comme justement un des moments essentiels de la lutte contre la fameuse secte initiatique qui est porteuse de la vérité depuis les origines puisque les Templiers avaient récupéré via les croisades en Orient tout ce savoir d'origine je dirais manichéenne donc ça c'est et le néo-templarisme templiarisme comment dirais-je du 19ème siècle se nourrit de toutes toutes ces histoires je continue franciscains et dominicains ont travaillé avec un zèle ardent à éteindre et à déshonorer un christianisme qui eut des héros des martyrs et inspira le plus grand poème de notre ère par la divine comédie les romans de chevalerie spirituellement aboutissent à la divine comédie donc la divine comédie est une sorte d'élément qui centralise toute une tradition quelques-uns Rossetti le père du peintre pré-raphaélite Haru un érudit méconnu ont aperçu qu'elle rêve de justice de charité et de beauté fut conçu en Occitanie et de là se répandu par l'univers en chantant les imaginations Mistral en ressuscitant la langue provençale n'a pas voulu rendre la vie à l'idée du provençal et il a été sage notre temps ne comprendrait plus une foi anticléricale un mysticisme indépendant mais le cours des recherches historiques amènera fatalement les érudits à découvrir que la libre pensée occidentale florit d'abord dans le midi de la France qu'elle inspira le génie du Moyen-Âge d'apparence si orthodoxe et que les troubadours étaient des chrétiens dissidents dont la doctrine fut immortalisée par le plus grand des poètes modernes et des troubadours Dante Alighieri alors voilà c'est l'actualisation en 1906 de cette tradition intellectuelle qui veut que Dante soit une gigantesque machination comment dirais-je mise en place par la secte d'initiés et que toute la divine comédie mais je dis bien toute la divine comédie puisque dans les livres de Rossetti et dans les livres d'Arrou c'est une discussion du texte de Dante je ne peux pas les citer parce qu'il nous faudrait jusqu'à minuit une discussion de mot à mot mot à mot de tous les vers de tous les versets de la divine comédie et il montre bien qu'à chaque fois cela renvoie à quelque chose à une autre vérité notamment chaque fois qu'il est question du pape question du diable question du mal question des démons des monstres païens tout ça ça renvoie à la papauté et avec des arguments érudits alors évidemment qui sont plus que contestables mais qui sont véritablement mis en place avec beaucoup de minutie alors là on est en 1906 je vais terminer mon petit je ne sais pas où en est-on je vais terminer avec quelqu'un je dirais beaucoup plus lu beaucoup plus sérieux qui est René Guénon René Guénon qui est donc le grand rénovateur le grand penseur d'ésotérisme français de la première moitié du 20ème siècle figure essentielle donc il publie trois ouvrages premier ouvrage en 1925 qui s'appelle l'ésotérisme de Dante qui a été réédité récemment chez Gallimard qui édite Dante depuis toujours depuis les lendemains de la seconde guerre mondiale donc en 1925 l'ésotérisme de Dante en 1929 René Guénon publie Saint Bernard et en 1929 également Autorité spirituelle et pouvoir temporel là la sirène se déclenche puisque c'est une allusion évidente à la querelle du sacerdoce et de l'empire quel est le véritable pouvoir disons des religieux le véritable pouvoir spirituel quelles sont les limites du pouvoir temporel est-ce qu'il ne faut qu'un pouvoir est-ce qu'ils en font deux quelles sont leurs relations c'est extrêmement intéressant en 1929 il repose la question alors Dante René Guénon on ne va pas alors on va ouvrir le dossier René Guénon qui mériterait un chaminadour complet c'est un personnage donc qui a déjà été initié de manière assez comment on dirait aiguë par un de ces professeurs de philosophie qui s'appelait Leclerc et qui avait publié un livre sur la philosophie du Moyen-Âge et Dante et qui justement soutenait cette idée que Dante dépasse grandement l'horizon du catholicisme et du christianisme pour toucher un univers de sagesse fondamentale et d'initiation beaucoup plus large et beaucoup plus importante donc le jeune le jeune Guénon a retenu tout ça il y a également une mention donc chez Cédire enfin ça je préfère le laisser un petit peu le laisser un petit peu de côté alors que dit en définitive Guénon pour résumer Guénon renvoie dos à dos comment dirais-je Gabriele Rossetti et Eugène Harou en disant mais chers amis vous vous opposez sur ce qui est totalement exotérique c'est-à-dire sur l'aspect visible public partagé par tous par les non-initiés par les simples de la religion et effectivement vous vous battez sur je dirais des apparences la vérité est ailleurs comme on a dit voilà comme dit la série le côté X-Files la vérité est bien ailleurs puisque effectivement la divine comédie renvoie à un savoir fondamental qui est bien au-delà de tout cela des querelles historiques des querelles idéologiques qui est véritablement à l'horizon de tout cela quelque chose de bien plus important et je crois qu'il faut citer il y a un texte de un texte citrait le début du texte de Guénon il commence son son essai sur l'ésotérisme de Nantes par la citation des vers de Enfer 9 61 63 donc pour respecter l'italien je les citerai en traduction de Daniel Robert au vous qui êtes d'un entendement sain considérez le sens profond caché sous le voile de mes vers sibyl alors pour Guénon c'est le signe évident que la vérité qui se dissimule dans le texte de Dante est une vérité cryptée secrète qui ne doit être communiquée et qui n'est intelligible que par un monde d'initiés et il le dit très clairement dans au tout début de l'ésotérisme de Dante il reviendra sur Dante souvent mais là c'est quand même le texte essentiel ceci s'est quand généralement à reconnaître sous le sens littéral du récit poétique un sens philosophique ou plutôt un sens philosophico-théologique et aussi un sens politique et social on connaît là les quatre sens de l'écriture et les quatre sens de la divine comédie mais avec le sens littéral lui-même cela ne fait encore que trois et Dante nous avertit d'en chercher quatre parce qu'effectivement dans le conte Vito il y a au chapitre premier de la deuxième partie il y a l'évocation des quatre sens alors quel est ce quatrième sens donc nous avertit d'en chercher quatre quel est donc le quatrième pour nous ce ne peut être qu'un sens proprement initiatique pas un sens anagogique c'est un sens initiatique métaphysique en son essence et auquel se rattache de multiples données qui sans être toutes d'ordre purement métaphysique présente un caractère également ésotérique c'est précisément en raison de ce caractère que ce sens profond a complètement échappé à la plupart des commentateurs les querelles de dentologues et pourtant si l'on ignore ou si on méconnaît les autres sens eux-mêmes ne peuvent être saisis que partiellement parce qu'il est comme leur principe en lequel se coordonne et s'unifie leur multiplicité donc on voit très bien ce que fait Guénon c'est-à-dire qu'il dit qu'effectivement il y a plusieurs lectures de la divine comédie il y en a quatre mais que la quatrième ne relève pas du sens anagogique mais du sens initiatique donc de tout ce dont on vient de parler cette espèce de tradition qui se relie à un savoir originaire fondamental lié à la sacralité et qui a été transmis vaille que vaille contre vents et marées contre police des consciences et contre pouvoir de l'État et des clercs par toute une tradition comme ça dont Guénon se considérait qui était lié à tous les milieux que vous pouvez bien imaginer bon il a écrit contre les théosophes mais il était lié à la franc-maçonnerie il était lié à la rose-croix il avait une connaissance exhaustive de tous ces milieux-là et il se convertira à l'islam il ira à partir des années 30 vivre en Égypte mais là de façon qu'un soufi il sera une sorte de ralliement au soufisme tout en restant toujours dans sa je dirais sa démarche personnelle donc c'est ça la thèse la thèse de Guédon donc il y a ce cryptage bien évidemment de la divine comédie il fait également dans ce livre un parallèle avec le voyage nocturne de Mahomet dont on a parlé également ce matin ça renvoie aux travaux d'Azine Palacios qui est un islamologue un prêtre un islamologue espagnol qui avait publié cette étude qui est toujours disponible d'ailleurs qui a été réédité par Arquet à Milan qui est une étude très savante mais très contestée quand même sur les sources orientales et islamiques de la divine comédie il y en a d'autres qui sont également citées notamment le célèbre Baucher il y a aussi un parallèle entre les comment dirais-je certaines expressions certaines images certaines termes terminologies de la divine comédie et les grandes maçonniques puisque la maçonnerie ésotérique figure dans cette espèce de chaîne séculaire de transmission de la sagesse il y a aussi il intègre à sa démarche les théories des états du monde de la culture indienne de la religion indienne donc on est dans une sorte de comment dirais-je de véritablement volonté de réinscrire Dante non pas dans la seule histoire de la littérature italienne bien sûr ni même européenne ni même dans l'histoire de la littérature voire même de la philosophie ou de la théologie mais en prenant acte avec une perspective une profondeur de champ millénaire d'une sorte de savoir fondamental transmis au fil des temps par toutes les civilisations de faire de Dante un des grands initiés qui est marqué justement l'histoire de la sagesse humaine je vous remercie applaudissements Applaudissements